mauvais jour et voici les Red Shots Philippe et les Red Hots, les Red Hots, les Red Hots, les Red Hots, les... Eric Legault Salut Youtube, Eric Legault de Galago Music pour aujourd'hui un grand titre des Red Hots Snow, hey ho, qui est un tutoriel qu'on avait déjà demandé plusieurs fois donc je prends toujours mon temps mais le voici, le voilà donc à la main gauche nous avons 4 positions d'accord qui sont pas faciles parce qu'il y a quelques petits écarts qui sont pas évidents forcément à choper tout de suite et ce qui sera encore plus délicat et qu'il faudra bien respecter pour arriver à le jouer à la bonne vitesse c'est les coups de médiator à la main droite voilà donc on fera un vrai travail ensemble en gros plan de ce qui se passe pour les gratte-gratte voilà donc tout de suite la main gauche et puis ensuite la main droite voici la première position d'accord qu'est-ce que je fais ? j'appuie avec ces deux doigts là sur la sixième case et sixième case des cordes de La et Ré et l'index lui il va appuyer sur la quatrième case pardon, quatrième case de la corde de Sol et à la main droite je ne gratterai que les trois cordes sur lesquelles j'appuie ensuite deuxième accord, l'annulaire ce doigt là va prendre la place du petit doigt l'index ne bouge pas et le petit doigt lui va faire une extension en septième case ça c'est pas forcément évident donc si vous n'y arrivez pas prenez bien le temps pour gagner en souplesse et tout de manière à pouvoir y arriver ensuite les trois doigts pour le troisième accord vont se bouger une corde vers vous c'est exactement la même position décalée d'une corde donc le petit doigt à la septième case du gros Mi l'annulaire à la sixième case du La et l'index à la quatrième case de la corde de Ré d'accord, je refais les trois premiers tac ensuite l'annulaire prend la place du petit ensuite les trois doigts vers vous pardon la quatrième position et avant dernière parce qu'en fait il y a cinq accords excusez-moi il n'y avait pas quatre donc cette position là on la garde et on va la décaler on va revenir en corde de La tac le petit doigt se place en neuvième case de la corde de La puis après 8 et l'index en sixième case du Sol d'accord donc là on a vu les quatre premiers accords le dernier il n'y a pas grand chose à voir au niveau de la forme ça donne ça c'est à dire l'annulaire sur la sixième case du gros Mi et l'index lui va barrer en quatre et quatre enfin en gros il barre tout quoi mais ce qu'on va gratter c'est six enfin la sixième case ici et quatre quatre d'accord donc pour commencer à travailler ça correctement vous ne faites déjà que les accords on recommence du début et ce coup-ci voilà donc une fois que vous êtes bon avec ça prenez bien le temps vous pouvez vous amuser à faire des rythmiques dessus gratter deux fois par accord par exemple cette suite là en fait on la retrouve dans plein plein de morceaux avec ça on peut faire quoi ? on peut faire de la laisse pas tomber elle est si fragile on peut faire on peut faire on peut faire quoi d'autre ? enfin voilà c'est ce que j'appelle la suite à la con mais là il a au lieu de le faire en accord ouvert comme souvent on trouve dans les dans les morceaux pop rock comme ça il le fait d'une certaine manière pour que ce soit un peu stylé quoi voilà donc une fois que vous êtes bon avec les accords en eux-mêmes on va attaquer la phase chiante mais néanmoins nécessaire c'est à dire qu'on va être obligé de lâcher deux doigts pour pouvoir faire la petite petite chose qu'on entend la petite appoggiature comme ça donc pour l'instant que des coups vers le bas la main droite une fois que vous avez fait 1, 2, 3, 4 l'index reste en place et on va faire un hammer on un seul coup de médiator pour avoir donc je pars de 4, je tape en 6 et je relâche donc hammer on pull off d'accord ? donc 1, 2, 3, 4 oh pardon, excuse moi d'accord ? dès que la petite chose là est jouée, l'annulaire se replace en 6ème case de l'accord de Ré pour pouvoir préparer la position suivante comme ça il n'y a plus qu'à rajouter le petit doigt et exactement même schéma d'accord ? tout pareil petit doigt deuxième position tout pareil ici ah ! d'accord ? et pareil ici en gros si vous avez compris le premier vous avez compris quasiment tout il n'y a que le dernier qui chiant avec le fameux barré là excusez moi à chaque fois je bloque la corde donc merde ! c'est le même principe mais c'est pas la même forme d'accord quoi d'accord ? donc maintenant on se revoit un petit peu tout ça pour la structure et je vous montre surtout ce qui se passe à la main droite en situation réelle donc voilà ce qui se passe pour la main droite on se place avec l'accord bien ! bas 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 d'accord ? c'est hyper important de conserver bien les mouvements si vous les avez sur le premier vous les aurez sur les autres accords bas 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 B A O B A O B A O voilà ce sera pareil sur les autres B B A O B B M merde B A A B A O B A O troisième accord B B B A O B A O quatrième accord Pareil sur le tout dernier C'est peut-être même le plus chiant le dernier Assez pénible ça Voilà donc il faut le faire vraiment très lentement Bien réussir la petite appoggiature, la petite rigolet Vous essayez déjà que ça Si vous avez ça déjà vous êtes bon Une fois que vous êtes ok là-dessus Il restera une note à rajouter Et après vous faites une mesure plus une note C'est-à-dire Voilà vous introduisez directement la deuxième position Ok et quand vous êtes bon là-dessus vous enchaînez sur la deuxième position Qui est déjà commencé Et une fois ici pour le quatrième accord Il va y avoir un slide à la main gauche Pour pouvoir arriver en neuvième case de l'accord de La Donc troisième accord Qui nous amène à la position Qui nous permet de revenir au départ Je pars de la septième case Deuxième boucle On commence pareil Voilà Ensuite ce que fait John Frucciante sur l'enregistrement On entend très bien Qui va accentuer le retour Qui amène la appoggiature Je vais prendre la plus vite La appoggiature est très brève Voilà vous essayez de plus en plus vite Comme ça Plus vite C'est quasiment que ça qu'on entend d'ailleurs Qui sort accentué comme ça N'hésitez pas à vraiment tirer Même quand vous travaillez lentement Ce que j'appelle tirer c'est vraiment Voilà C'est vraiment remonter avec un petit peu de force Comme ça Quand vous le jouerez à la bonne vitesse Ça donnera vraiment un truc Qui ressemble à l'original Voilà Voilà J'espère que ça vous a plu Passez du temps Vraiment lentement N'essayez pas d'aller vite tout de suite Parce que ça ne marche pas J'ai mis pas mal de temps à le faire Et quand j'arrive à passer déjà une boucle Sans faire de petites notes à côté Je suis déjà content Il faut savoir que John Frucciante Il enchaîne ce truc là Pendant au moins une minute Une minute trente Avant que ça passe au refrain Et c'est juste nickel Donc voilà John Frucciante C'est un peu mon guitare héros à moi Voilà ma légende vivante Et bien travaillez bien N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires vidéo Si vous avez des questions Vous m'envoyez également des commentaires Ou des messages Je serai très content de vous répondre Voilà Merci beaucoup J'espère à bientôt Ciao Calaco Musique